Derrière les portes de ce palace parisien, plongé dans un lieu où le temps s'est arrêté. Au cœur de l'ancienne demeure de Roland Bonaparte, transformé en hôtel, l'ambiance est douce, feutrée, voire confidentielle. L'établissement abrite trois restaurants, dont l'abeille, deux étoiles. Et pour accueillir ses clients, la ruche se met en ordre de marche tous les matins. La brigade se prépare pour l'unique service du soir. Dès 8 heures, ce sont les fournisseurs qui ouvrent le bal. Accompagné de ses deux adjoints, le chef Christophe Moret réceptionne des produits d'exception. Emmanuel livre deux fois par semaine les crustacés pêchés la veille par son mari en Normandie. La richesse d'un chef, c'est d'abord son carnet d'adresses de producteurs. Et pas question de les garder pour soi. Emmanuel, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça qu'on travaille ensemble. C'est le chef du plat de la télé, Romain, qui nous a mis en contact. Quand on a des bons fournisseurs, on se met en contact tous entre collègues chefs. Parce qu'on pense qu'aussi, il faut qu'eux puissent vivre de leur métier. Arrivés en janvier 2015, le chef Christophe Moret a révolutionné la table de l'abeille. Il a remis la simplicité au cœur de l'excellence. Voilà, là, c'est le petit pois. D'accord. Ils ont fleurs aussi. Ça vient gentiment. Le produit pour le produit, rien de plus. Depuis 4 ans, le chef travaille avec Élise Rian et son mari. Ça, c'est les premières petites salades de plein champ. Alors là, il y a feuille de chêne. En fait, c'est un partenariat. Plus que des fournisseurs, c'est vraiment des partenaires. Et j'y tiens beaucoup à ça. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir leur demander de planter des variétés. Les embêter, en fait, on les embête. Et les maraîchers sont aussi exigeants que le chef. Donc la feuille, elle est toute tendre. La famille Rian ne va jamais nous amener un légume qui ne sera pas au top. Son mari, Thierry, c'est un fou furieux. Si c'est pas beau, il va le passer au rotovateur et en faire de l'engrais. Très bien. Bon retour, bonne journée. Merci. Au revoir. S'il attache autant d'importance aux fruits et légumes, c'est parce que le chef les a vus mûrir dès son plus jeune âge. En fait, moi, je suis petit-fils de maraîcher à Saint-Benoît-sur-Loire. Donc j'ai toujours connu mes grands-parents dans les champs à faire du maraîchage. Et le maraîchage, c'est vraiment ça. Après, c'est un travail de titan. Il faut savoir le nombre de fois que vous passez dans un champ, combiner, sarcler, enlever les mauvaises herbes, pour que votre légume puisse pousser. C'est un travail de fou. Pendant que la brigade commence à travailler les légumes et que l'hôtel se réveille doucement, le chef continue son marché. Aujourd'hui, la pêche a été particulièrement bonne. Alors, qu'est-ce que t'as de beau ? Du rouger, du mâtreau. Ah, super ! Ça, c'est très, très beau, ça. Ça, ça fait 4 kilos. Du poisson frais, aussitôt réceptionné, aussitôt préparé. Tu te rappelles comment on regarde la qualité ? Oui, chef. On vient ici, on appuie sur le ventre. On sent pour voir si ça sent bon. Ça sent bon, ça veut dire qu'il n'y a pas de poisson qui ont fermenté à l'intérieur. Bon, il a l'air parfait. Là, tu vas te faire plaisir. C'est un bar qui fait 4 kilos, c'est un bar qui a à peu près 8 ans. Donc, c'est un bar malin. Dans 8 ans, il a échappé au pêcheur. Donc, il mérite qu'on le respecte. La brigade de Christophe Moret compte 10 personnes et chacun a son rôle bien défini. À 27 ans, Maxime est chef de partie. C'est lui le responsable de toute la ligne consacrée aux poissons. Le plus compliqué, ça va être de le lever correctement sans abîmer les filets, sans abîmer la chair. Après, quand on en fait tous les jours, ça va. Pourtant, la tâche n'est pas simple. Le résultat doit être irréprochable. Même précaution pour la viande. Et pour accompagner l'assiette, il faut obligatoirement une sauce. C'est la spécialité de la maison. Alors forcément, le chef s'est entouré de saussiers. Là aussi, une seule exigence, l'excellence. Au restaurant L'Abeille, le balai des fournisseurs s'est arrêté. La matinée se poursuit en cuisine. Il faut déjà penser à ce petit truc en plus qui vient sublimer l'assiette, la sauce. Au sein de la brigade, Hugues est à la fois adjoint du chef et saussier. Aujourd'hui, il prépare une sauce salmi. La sauce salmi, c'est un jus de vente qui est lié aux abats. Aux abats de cette viande-là. Par exemple, là, en l'occurrence, c'est du pigeon. Donc on va la lier. Après, on va la cuire au four. On va faire un jus. Ensuite, on va le lier avec des abats concassés en morceaux très fins. Un travail de plus en plus rare, car il demande beaucoup de matières premières, mais aussi de temps. Moi, je passe quasiment 5-6 heures dans une journée à faire les sauces. Donc vous imaginez si, dans un restaurant, il fallait avoir une seule personne déjà consacrée aux sauces. Et en plus de ça, prendre toute la journée pour les faire, c'est beaucoup de temps, quoi. C'est le chef Christophe Moret qui a remis au goût du jour les sauces. Plus jeune, il a lui-même été saussier. Luc, t'as reçu les pigeons racants, là ? Oui, chef. Pour moi, la sauce, c'est la signature d'un plat. Quand la sauce vient en harmonie avec le plat et qu'elle finit ce plat, c'est juste du bonheur. Alors, le chef est intransigeant. Déjà, elle a une belle profondeur, elle a une belle brillance. Il n'y a pas trop de points dedans, ça veut dire qu'elle a été bien filtrée. On lui a mis une petite pointe de beurre pour le lier un petit peu. C'est pour ça que vous le voyez très brillant. Et maintenant, on va goûter. Oui, il est bon. Il est très bon. Le pigeon et sa sauce salmi sont prêts. Il faut désormais accorder le vin au plat. C'est le rôle de Mathias. Bonjour, Mathias. Bonjour, chef. Ça va ? Très bien, et vous ? OK, donc on veut mettre le pigeon à la carte la semaine prochaine, là. Régulièrement, il goûte la cuisine du chef pour trouver le vin pour le plat. Alors, ce qui est intéressant, c'est la finesse et le toucher de la viande. En termes d'assaisonnement, ça va être très important par rapport à notre vin. C'est le moment de déguster. Alors, on commencera par l'Italie. OK. C'est une robe toujours assez claire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des vins avec de la générosité. Et cette sauce salmi viendra enrober, viendra patiner un peu des vins qui ont du caractère, des vins tanniques. La cuisine française a besoin du sommelier, une complicité qui s'entretient tous les jours. Pour moi, c'est important que Mathias vienne goûter les plats, mais qu'il re-goûte aussi. Parce que notre palais change, la saison change. Donc, en fait, il faut toujours goûter. On est condamné à goûter éternement. C'est un truc de fou. Un supplice encore plus douloureux pour Mathias, qui dispose de plus de 600 bouteilles pour le restaurant. Des grands crus d'exception, mais aussi des domaines plus confidentiels, comme cette cuvée en monocépage, le Mourvèdre. C'est un vigneron que j'ai connu il y a une dizaine d'années, lors de mes périples dans le vignoble du Languedoc. C'est un coup de coeur, mais à la fois, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Et c'est, en plus d'être un très grand vigneron, c'est un homme vraiment attachant, qui fait vraiment des vins somptueux. Dans les couloirs de l'hôtel, pas un bruit, pas une seule valise. Tout est fait pour préserver la délicatesse du voyage. Et pour voyager, Mathias, lui, n'a pas besoin de bagages, juste de changer de pièce. En salle, Alain s'occupe des fromages. Et quand il soulève une cloche, c'est toute une histoire qu'il révèle. L'idée ici, c'est quelque part, être un peu ambassadeur de notre patrimoine. Et le fait de proposer des fromages de France, quelque part, être cette garant de région, par le goût, par un moment, par des émotions, par un texture. C'est un maître fromager alsacien qui choisit les produits. Des fromages de chèvre, de vache ou de brebis, le plateau comble les épicuriens. Personnellement, c'est mon coup de coeur, c'est mon fromage. C'est le Klaouzou, on est sur la Lauser. On est un peu dans l'esprit d'une pâte fleurie, un petit côté champignon. On a vraiment l'impression d'être dans les sous-bois, avec une texture onctueuse également. Avec toutes ces saveurs, les deux passionnés s'évadent à travers le monde. Alors, j'avais envie d'essayer un accord assez original, si je puis dire. C'est de quitter nos frontières et d'aller en Espagne. Effectivement. Avec ce vin aux notes de noisettes et de fruits secs, Mathias et Alain s'envolent vers l'Andalousie. Alors que du côté des jeunes de la brigade, la pression monte. Pour Camille, Rémi et Adrien, c'est le jour des évaluations. Des sauces d'exception, une cave de plus de 620, des fromages gourmands, des cuisines à la salle du restaurant, aucun détail n'est laissé au hasard. Une fois par semaine, les jeunes de la brigade font des exercices pour atteindre cette excellence. Etage pâtisserie, Camille est apprentie. Son devoir du jour, réaliser un classique français. Alors, Camille, ce Paris-Brest. Mickaël est le chef pâtissier. Aujourd'hui, il est aussi professeur. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta petite couronne intérieure ? On va les casser ? Je l'ai coupée parce qu'elle était un peu trop courte pour pouvoir ajuster. On essaie de faire au plus souvent ce type d'exercice, c'est-à-dire Camille prépare un C1P. Donc ce qui est important, c'est qu'il maîtrise vraiment tous ces classiques. Donc là, le Paris-Brest. Une formation en alternance qui dure un an, Camille savoure cet apprentissage au sein d'un lieu prestigieux. C'est un super endroit. Toute l'équipe est super. Et tout le monde nous pousse et nous aide à aller plus loin. Donc c'est parfait. En cuisine aussi, l'ambiance est scolaire. Rémi n'est plus apprenti. Il est commis, mais il n'échappe pas pour autant à l'exercice du jour. Préparer une volaille de Brest. C'est super important parce qu'au final, c'est là où on apprend le plus. On fait des choses différentes. On continue à apprendre alors qu'on n'est plus à l'école. Donc c'est très enrichissant. On voit plein de choses. Depuis son premier stage en cuisine, Rémi a toujours suivi le chef Christophe Moret. Il est donc habitué aux évaluations. J'étais formé, voilà, une recette par semaine. Pas forcément réussie à chaque fois, mais... C'est le but aussi. C'est le but d'apprendre. C'est pas que les recettes qui marchent. Le but, c'est qu'ils prennent confiance en eux et qu'ils voient aussi différents aspects de la cuisine. Et bon, avec Rémi, c'est assez facile parce qu'il est quand même doué, donc ça va. Mais tu l'as à peine assez ouvert, Rémi. Tu devrais l'ouvrir un peu plus. Côté pâtisserie, Camille attend le verdict de Mickaël. On est sur un Paris-Bresse classique qui est plutôt bien maîtrisé. J'aurais peut-être dit que la pâte à choux mériterait peut-être un peu plus de coloration. Reste la dégustation. Les collègues se prêtent au jeu. Et Camille est plutôt serein. C'est un Paris-Bresse. Le bon goût de noisette. On sent bien la noisette, comme tu disais. Le praliné est bien présent. Il a du goût. Il me manque peut-être la petite fleur de sel, tu vois. Évaluation réussie. Mickaël est fier de son élève. Déjà, s'il sort ça à l'examen, moi, je serais très content. Il n'y a plus qu'à. Il faut espérer avoir un Paris-Brest à l'examen. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. L'apprentissage est exigeant à l'image de l'établissement. Une rigueur indispensable qu'il faut apprendre très tôt. À quelle heure on doit l'envoyer ? On l'envoie pour 17h, chef. Il faut mettre des timings. C'est lui qui a déterminé à quel moment il allait commencer pour être à 17h30 au pass. Merci, chef. Rémi termine dans les temps. C'est au tour d'Adrien de prendre le relais. Lui est apprenti en salle. Il doit découper la volaille. Qu'est-ce qu'on doit faire déjà avant d'apporter la volaille face au client ? Dis-moi. Avant d'apporter la volaille face au client, il faut réparer le poste de travail. Composé d'une planche à découper, d'un couteau de découpe et d'une pince, donc cuillère et fourchette. La découpe en salle est de plus en plus rare. La fourchette, tu la laisses bien toujours au même endroit. Très bien. Tu viens de décoller tranquillement. Le plus dur pour Adrien sera de le faire devant les clients. En attendant, il apprend tranquillement la technique. Qu'est-ce que tu as oublié ? Les solilesses. Voilà, parfait. Dernière étape, l'apprenti doit aussi dresser l'assiette et le client n'est pas n'importe qui. Bon, alors la cuisson. Écoute, ça a l'air joli, c'est bien. Écoute, elle est belle, elle sent bon. C'est bien. C'est bien à brouiller. C'est bien. La fin de l'après-midi approche, il faut libérer les lieux. La brigade de salles commence à s'activer. Bien avant le service, il faut que tout brille. Au restaurant, les jeunes de la brigade bénéficient d'un apprentissage d'excellence à l'image de l'établissement. Pour que les convives passent un moment inoubliable, il faut que le décor soit irréprochable. Dans quelques heures, les premiers clients franchiront les portes du restaurant. La brigade de salles doit napper, repasser, dresser, aucune fausse note n'est permise. Le plus important dans les nappes, regarder s'il n'y a pas de tâches ni de trous avant de commencer. Cécile est première chef de rang. Je suis en charge de plusieurs tables dans le restaurant que je suis également en charge de chapeauter un peu mes collègues chef de rang et bien évidemment commis pour que le service se déroule bien tout au long de la soirée. A force de rigueur et d'envie, la jeune femme a réussi à trouver sa place dans cet univers masculin. C'est pas un métier facile, c'est un métier un peu physique. C'est un métier qu'on fait avec passion. Moi, ce qui me passionne, c'est que mes clients repartent heureux et qu'ils aient passé une bonne soirée. c'est ça mon but principal. Et pour atteindre ce but, chaque détail compte. Pour le bord de l'assiette, on doit être un pouce à peu près du bord de la table. Tout est millimétré, parfois même personnalisé. On accueille ce soir des clients réguliers qui ont une table qui est dressée un petit peu différemment de celle des autres qu'on vive. Mais vu que nos clients n'apprécient pas spécialement la lumière d'un photophore pendant la soirée, on ne leur met pas. Maxime, lui, pense déjà à la fin du repas. Il met en place le chariot d'infusion. C'est le client qui choisira sa propre potion magique parmi les herbes médicinales. Souvent, on pose le café, on boit le café et puis on part. Donc, on voulait vraiment continuer le lien avec le client, apporter une touche un peu plus, une expérience. Et puis, c'est assez unique de se dire que les clients ont des infusions qui ont été faites que pour nous et que pour eux. Mais avant l'infusion, il y a le dessert. Tout au long de la journée, les clients de l'hôtel peuvent avoir envie d'une note sucrée. Alors, dans le laboratoire de pâtisserie, il y a toujours quelque chose à faire. À 32 ans, Mickaël est déjà le roi de la gourmandise. Il est arrivé en 2015 au Shangri-La avec sa propre philosophie de la pâtisserie. Quand j'essaie de créer un dessert, je choisis le produit qui m'intéresse. Je vais essayer de le travailler, de le cuisiner, de l'assaisonner, mais sans dénaturer le bout originel du produit. Lui, il lui apportait une valeur ajoutée, justement, en s'amusant avec les textures, les températures. Selon la saison, la carte change, mais il y a une création toujours présente. C'est le dessert signature du restaurant. Vu que le restaurant s'appelle l'abeille, forcément, on a voulu jouer autour de cet univers-là. Donc on a choisi de travailler sur un dessert autour du miel. En l'occurrence, là, c'est un miel de thym qu'on a assaisonné et condimenté avec différentes choses. Dans cette ruche sucrée, une confiture de miel à l'huile d'olive, une glace au miel et même du sablé à base de pollen. Le pâtissier voudrait désormais faire évoluer son dessert, choisir un miel en fonction de chaque saison. Salut, Mika, tu veux bien ? Ça va, et vous, chef ? Impec. Mikaël a reçu plusieurs échantillons et le chef Christophe Moret est toujours dans les parages pour de nouveaux projets. Il y a déjà une couleur extraordinaire. Mais comme il est foncé par rapport aux autres. 42, c'est miel de brouillère. Regarde. Et la brouillère, c'est super amère, normalement, c'est super fort. La chance qu'on a avec Mikaël, c'est que t'es un fils de cuisinier. Tout petit, il est tombé dans la marmite et a travaillé avec son père. Enfin, voilà, donc il a une approche, en fait, très cuisinière du dessert. Mais assez discuté, l'heure du service va bientôt sonner. Dernier réglage en salle, avant le début de l'effervescence, en coulisses. Depuis 8h ce matin, les brigades du restaurant sont sur le pont. Chaque produit est travaillé soigneusement, chaque geste est réfléchi. Après une journée de préparation, le spectacle est sur le point de commencer. 19h10 précise, c'est l'heure du briefing avant le coup d'envoi. Un rituel indispensable avant le service du soir. C'est donc la Saint-Valéry, c'est la journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail. Ce soir, on a 30 couverts de réservés. Accompagné du chef Christophe Moret, Joseph motive ses troupes. La brigade doit maîtriser parfaitement les plats du restaurant, des amuse-bouches aux tisanes digestives. Le menu du soir, donc pour débuter, donc en entrée, l'araignée de mer avec la version, en ce moment, concombre, amande et caviar. Cet instant est aussi l'occasion pour le chef de faire un point sur le service de la veille. Juste une petite réflexion, hier soir, il y avait une cliente qui avait fini sa sauce Saint-Pierre. Je pense que ça lui a fait plaisir qu'on lui en repropose. C'est aussi notre signature et que c'est important de le faire. Voilà, bon service. 19h30, il faut libérer la salle. Premier client à table, première commande en cuisine. On réclame deux demi-araignées. Christophe Moret devient chef d'orchestre. on réclame une araignée, une grenouille, s'il vous plaît. En fait, le but, c'est de lancer le service. Donc là, c'est le début du service, il n'y a pas encore trop de table d'arrivée. Donc c'est un petit peu calme. Et ce qu'il faut, c'est donner le rythme, le bon timing. Moi, je suis juste là pour lancer le service. C'est le commis, Rémi, qui s'occupe du dressage des entrées. Ce qui est très important, c'est que d'abord, les amuse-bouches, les canapés, la partie froide de la cuisine partent en bon rythme. On sait que derrière, le service, il va bien se passer. Là, ça va s'enchaîner, ça va enrouler. Comme ce soir, c'est smooth. Ça roule, ça s'enchaîne bien. Après avoir passé une partie de la journée à faire les sauces, Hugues épaule le chef pendant le service. Les commandes se multiplient. Ça marche, deux menus avec deux oursins, deux araignées, deux Saint-Pierre, deux pigeons rosés, s'il vous plaît. OK, les entrées de la 14, là. Le défilé des serveurs s'accélère, aucune fausse note ne sera tolérée. OK, on y va, on charge, on va à la table 2, s'il vous plaît. Ça marche, deux menus, deux oursins, deux araignées, deux Saint-Pierre, deux pigeons rosés. Il ne faut pas que le client attende, le rythme est quasi militaire, la brigade porte décidément bien son nom. En fait, quand ils nous répondent, ça veut dire qu'ils ont entendu le bon, ça veut dire qu'ils ont enregistré ce qu'ils avaient à faire sur la commande qu'on vient d'annoncer. Je reconnais la voix de Maxime, de Gabriel, de Simonnet et d'Henri. En pâtisserie, Mickaël reçoit ses premières commandes. Je vous réclame 6 prés et derrière, on aura 2 fraises, 2 miel, une rhubarbe. Loin de l'agitation des cuisines, ici, le dressage d'un dessert demande concentration et rapidité. En moyenne, il ne faut pas excéder 3 à 4 minutes. Pour chaque création, un produit star, miel, fève de cacao ou encore rhubarbe. Vous chargez à la 15+, s'il vous plaît. Les derniers desserts partent en salle. En cuisine, c'est le clap de fin. Vous allez voir la 4 avant qu'il parte. Je te laisse finir. Ça marche. OK. A demain. Lucas, à demain. A demain, chef. A force de sourire et de bienveillance, le chef aura mené ses troupes d'une main de maître. Ainsi s'achève la journée de la brigade. Christophe Moret peut quitter les coulisses pour rejoindre la Seine. Sous-titrage ST' 501